Qu'est-ce que tu fais, là, on t'aime dans une minute, là, il y a une mise qui arrive, on va boire du cidre à la fin de l'émission, faut pas que tu loupes ça, hein. Enfin, t'es gentil, il y a moi, surtout. T'es qui, déjà ? Enfin, euh... Romain ! Non, du tout. Ah, Julien ! Et voilà, exactement. Ça va, Julien, oui, le soleil élastique, le JT des stagiaires, c'était génial, ça. Tu fais une chronique, ce soir ? Eh, ouais. Terroir, mise en valeur du territoire... Mise en valeur de tessatris, ouais. Tu sais, toutouioutou, ça te dit quelque chose, non ? Tu sors, Julien. Ta convention de stage, c'est terminé. Tu vas manger, tu vas voir. Lâchez des huit. Qu'on est bien sur le plateau de la quotidienne sur LCN. Oui, qu'on est bien, parce que finalement, je m'aperçois d'une chose, après un mois de quotidienne qu'on a le grand plaisir, toute l'équipe de LCN a préparé pour vous, chaque jour du lundi au vendredi. Mais finalement, le week-end, le samedi et le dimanche, on est content de se reposer, il n'y a pas de problème. Mais on se dit, il nous manque un petit peu quelque chose. Et ce qui nous manque, peut-être, c'est peut-être vous. Parce que le fait d'être en direct, eh bien, on sent qu'on est avec vous. Vous êtes avec nous de l'autre côté de votre poste de télévision. Et ça, ça nous donne beaucoup d'énergie. Et j'ai presque envie de vous remercier. Félix, vous cautionnez ? Oui, tout à fait. Même le week-end, on travaille pour la quotidienne. Eh oui, parce que vous étiez où, ce week-end ? À la foire au Haran, dans la très belle ville de Dieppe. Un petit sujet que vous allez pouvoir découvrir dans le JT. La foire au Haran qui nous redonne un peu l'idée d'un Dieppe qu'on aurait pu connaître il y a un siècle. Ça donne un peu cette impression de porc avec du monde, avec des petites échoppes, de la fumée, des grillades. Enfin, vous nous montrerez ça tout à l'heure en images. Et puis, on est bien dans la quotidienne aussi parce que, évidemment, eh bien, mesdames les Miss, eh oui, on vous l'avait promis, The, elle est là, Miss Ron. C'est Anne-Sophie Jouan, bravo. On va revenir sur votre parcours qui vous a conduit à cette célébration. Et puis, à côté de vous, tout sourire, eh bien, c'est Margot Loyal. Margot Loyal qui est votre dauphine. Et Aurélie Lepester qui est, tout à l'heure je disais la patronne, non, 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 la présidente. La présidente de Miss, Mademoiselle Événement. Mademoiselle Événement. Eh bien, on voit ça tout de suite. Je n'ai pas de pièce de monnaie, Félix, pour savoir qui commence. On tire à pile ou face la première question. Je vous laisse l'honneur, Sylvain. Je sais que vous êtes très friand d'Amy. Je ne vais pas vous frustrer. Non, non, pas du tout. Je me permettrai une petite relance éventuellement. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Première question, facile. Facile. Qu'est-ce que ça fait d'être Miss Ron ? Puisque pour vous, Anne-Sophie, c'est la première fois que ça vous arrive. Oui, c'est la première fois. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait plaisir. Bien sûr. Bien sûr, ça fait plaisir. On a du mal, il croit, quand on nous appelle. Est-ce qu'il y a ce petit moment ? On a tous vu ça, nous qui regardons depuis des années les Miss France aussi, notamment à la télévision. Il y a le moment où on exprime le jury, où le patron ou le président du juré lance le nom de la gagnante. Et puis là, on voit que les jambes vacillent un petit peu. Oh là là, il y a un petit malaise qui se prépare. Ça vous a fait ça ? Non, non, je n'ai pas trouvé. Vous étiez tellement sûre d'avoir tous les atouts. Non, mais non. Évidemment, Miss Ron, ça devait être moi. Et non, ce n'est pas ça. Non, pas du tout. Mais vous étiez confiante quand même ? Vous pensiez que vous aviez des chances ? Non, non, non. Le soir même, on a tous été super et on s'est éclaté. On n'a pas pensé au jury, en fait. Aurélie, l'organisatrice, présidente de Mademoiselle événement, est-ce que tout s'est bien passé comme vous l'aviez préparé ? Ou est-ce qu'il y a eu des aléas ? Dans l'événementiel, il y a souvent des aléas. Souvent des aléas, souvent des petites déceptions. Après deux mois et demi de répétition, certaines chorégraphies qui auraient pu être mieux réalisées que d'autres. Cette année, j'ai été très fière de nos candidates. Elles ont brillé sur la scène de la Halle aux Toiles. C'était magique. Alors, est-ce que vous êtes comme Madame de Fontenay ? Alors, je ne vous compare pas. D'abord, vous êtes beaucoup plus jeune. Et ensuite, vous n'avez pas de chapeau. Tout à fait. Mais simplement, vous organisez ces concours. Et est-ce que vous êtes comme elle ? Elle dit toujours qu'elle a ses petites préférées. C'est-à-dire qu'il y a quelques fois, elle souhaite que ce soit plutôt l'une ou plutôt l'autre. Alors là, évidemment, je vous pose une question difficile sur un plateau de télé. Mais est-ce que vous êtes très, très satisfaite que Anne-Sophie soit miseron ? Oui, on est satisfaite. Mais en fait, je ne suis pas toute seule. Effectivement, je suis présidente de l'association Mademoiselle Événement. Mais on est quatre organisatrices. Donc, il y a Aurélie Lelièvre, Stéphanie Berben et Valérie Blond. Donc, on est quatre. Et à nous quatre, on a le rôle de Geneviève de Fontenay. Mais au final, on les coache et on les prépare à apporter ce beau diadème. Et je pense qu'on est toutes les quatre très contentes du duo. Un mot sur la dauphine quand même. Il faut la présenter. Voilà. C'est au moment où Anne-Sophie est élue. Quel est votre sentiment ? On est quand même contente d'être deuxième ? Il y a un peu d'amertume sur le coup qu'on cache évidemment avec un grand sourire. Pas besoin de cacher parce que moi, je trouve que la place des dauphines correspond beaucoup plus. Donc, c'est très bien comme ça. Je pense. C'est très bien comme ça. Quels sont les critères exacts que vous retenez pour cette élection ? Les émises ont été élues en quatre temps. Une première partie en huis clos avec un jury sélectionné. Bien sûr, une partie le soir de l'élection. Une partie avec nos partenaires. Et une partie, nous les organisatrices. Et l'ensemble des critères, il y a beaucoup de disponibilité, de motivation. Bien sûr, de la prestance, de l'élégance, du dynamisme. Et puis, les projets qu'ont les filles au sein de notre association. Anne-Sophie, comment vous abordez cette année de règne ? Est-ce que vous l'abordez avec une légère angoisse ou avec beaucoup de certitude ? Non. Vous allez devoir faire un certain nombre de choses. Il y a des obligations. Quand on est Miss, vous allez avoir un rôle très représentatif aussi. Vous allez... Le fait de porter cette écharpe et de porter cette couronne, il faut toujours être au top. Non, non, je suis super contente. J'ai hâte de continuer. J'ai hâte de faire tout ce qu'il faut. Très bien. Et comme je l'ai dit, c'est une année pour moi où j'attends ma formation de l'année prochaine. Et du coup, j'ai mon année de libre. Donc, je vais pouvoir me donner à fond pour les Miss. C'était l'autoricole, vous, si je me souviens bien. Félix ? Oui. Et Sylvain ? Est-ce que vous fassiez, Miss ? Oui, toujours. Est-ce que si c'était à refaire, vous le referiez ? Parce que quelquefois, on se dit, allez, oui, je signe, j'y vais. Et puis finalement, les expériences, quelquefois, sont peut-être un peu différentes. Est-ce que là, finalement, tout s'est passé conformément à ce que vous espériez ? Et si c'était à refaire, oui, vous re-signeriez tout de suite ? C'était du pur hasard, l'inscription. Et au final, je suis super contente. Et oui, si j'avais l'occasion, je le referais. Oui ? Ça, c'est... Donc vous conseillez, peut-être, à toutes celles qui nous regardent, qu'une prochaine fois... De s'inscrire pour l'année prochaine. Ce n'est pas évident, vous avez peut-être dû surmonter quand même, peut-être un peu de timidité, peut-être un manque d'habitude à se produire comme ça devant du public et sur une scène. Oui, oui, oui. Mais pendant les répétitions, on n'y pense pas, en fait, il n'y a personne. Donc c'est assez facile. Et c'est surtout le sort de l'élection, quand on voit la centaine, on se dit, oula ! Ouh là là ! Bon, écoutez, c'est très bien. En tout cas, nous, on est très contents que vous soyez passés par le plateau de Helsen avec Aurélie. Merci à vous. Et vous allez pouvoir souffler quelques instants, puisqu'on vous emmène dans Un jour en scène maritime. Il y a question du tennis club des Villers et de sports adaptés. Il a été tout d'abord fait pour tout ce qui est familial. Et ensuite, on a ouvert des sections équipe, tennis-soisir, les enfants, le club junior. Aujourd'hui, voilà, on a aussi une section handisport qui s'est rajoutée à la liste. Elle a été créée par l'ancien président du tennis des villes, M. Lecomte. C'est ouvert aux personnes qui sont handicapées physiques. Donc, nous avons des fauteuils qui appartiennent au club. Ils ont une heure de cours par semaine qui sont donnés par Martin de Grémont, qui est lui qui a fait une formation pour pouvoir donner ses cours. C'est deux choses vraiment différentes. Le tennis ordinaire, traditionnel, là, on va travailler une partie technique, une partie match. Alors qu'en handisport, là, c'est aussi une partie technique gestuelle. Mais également, on va travailler tous les déplacements en fauteuil. Ce qui est vraiment spécifique à l'activité. Le fait de les voir évoluer en fauteuil, qu'ils puissent renvoyer des balles, c'est pour moi une forme de satisfaction. Parce qu'au départ, quand ils débutent, ce n'est pas évident. Le fait d'être en fauteuil, en plus de tenir la raquette, les déplacements se font raquette en main. C'est vrai que ça me procure peut-être plus de plaisir par rapport à un adulte valide qui va presque réussir du premier coup. où là, ça va être tout un cheminement qui va se faire au fur et à mesure. C'est des cours très enrichissants. C'est des personnes qui valent le coup d'être connues. Moi, ils sont tous devenus des amis. Parce que, voilà, c'est pour moi très important, le relationnel avec ces personnes-là. Et voilà, je sais qu'ils ont besoin de cette heure et demie de cours. Ils sont toujours à la demande. Et rien que pour ça, voilà, je ne veux pas les lâcher et je ne les lâcherai pas. Nous avons quatre personnes, dont Jean-Luc, qui est là, lui, depuis les premiers jours. En 2001, il a commencé à prendre les cours avec nous et il est toujours là. Donc moi, à la base, j'aime, on va dire, le sport en général. J'aimais déjà, de toute façon, le tennis quand je regardais à la télé. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester le tennis. Et finalement, je suis toujours là et ça me plaît. Ça devrait être développé beaucoup plus que ça ne l'est actuellement et dans toutes les structures. C'est la quotidienne sur LCN, 18h15 à 19h15, tous les jours, Canal 33, sur la TNT et Canal 269, sur les Box Orange. Je voudrais dédier, Félix, cette émission spécialement à une de nos téléspectatrices de Louvier. Elle s'appelle Josette. Par le hasard le plus complet, je l'ai croisée ce week-end dans les rues de Louvier. Et alors, elle a fait une chose extraordinaire. Elle regardait la quotidienne de LCN sur son écran d'ordinateur et trouvait que ce n'était pas toujours très confortable. Elle a fait venir un installateur d'antenne. Il lui a tiré des câbles. Elle m'a raconté ça. Jusque dans sa cuisine et dans sa chambre. Ce qui fait qu'elle a deux télés pour voir la quotidienne sur LCN. Je dis Josette. Bravo, Josette de Louvier. J'espère qu'il y a énormément de téléspectatrices comme ça. Et surtout, faites venir l'installateur. Il y a beaucoup d'audience pour LCN. Voilà. Merci, Josette. Félix. Josette sera contente de voir Régis Legand, Monsieur Sport. Alors, elle m'a dit qu'entre vous deux, elle avait une petite préférence pour Régis. Peut-être parce qu'elle a eu le sport. Comme tu vous appelles Régis sur les deux, globalement, ça ne change pas grand-chose. Ça ne se confond peut-être. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne les garçons. Oui, très rapidement. On a des résultats de la Transat, chaque fois. On vous donnera les résultats de tout à l'heure. Et on reviendra forcément sur le derby que vous avez pu suivre sur LCN. Entre l'Espéron et Hevreux. Hevreux a remporté la première manche. La suite, c'est tout à l'heure. Mais avant ça, nous recevons Youssef Talal. Bonsoir Youssef. Bonsoir. Vous êtes directeur du service jeunesse de Cléon. Et vous organisez depuis samedi la semaine de la plantation qui aura lieu jusqu'au samedi 23. En deux mots, quel est cet événement ? Donc, c'est la sixième édition. C'est un événement qui matérialise un petit peu les orientations politiques des élus de Cléon en matière d'éducation à l'environnement. Donc, c'est un programme très ambitieux puisque chaque année, c'est pratiquement l'ensemble de la population, enfants, adultes, personnes âgées, qui sont touchés par au moins une activité. La semaine de la plantation, c'est d'abord un travail partenarial. Donc, l'ensemble des acteurs éducatifs sont associés à cette manifestation, à savoir les enseignants, les acteurs associatifs, les parents. Et ça se traduit concrètement par, cette année, sur la thématique de art, arbre et arbuste, par un travail artistique avec des intervenants. Une artiste sculpteur, sculpteuse intervient pour sculpter un arbre qui symbolise à la fois l'appartenance à la ville, mais aussi une prise de conscience de l'éducation et des enjeux de l'éducation à l'environnement à travers une activité artistique. Une artiste autour des activités mosaïques, mais aussi un travail autour des jardins japonais, des expositions. Des ateliers. Des ateliers, une quarantaine d'ateliers dans les classes. Et on essaye d'articuler ce qu'on propose avec les projets d'établissement, de manière à ce qu'il y ait une continuité dans ce que reçoit l'enfant. La plantation d'un arbre à miel, donc c'est un arbre très pollinifère, mélifère, et qui vient un petit peu clôturer tout un travail qu'on avait réalisé l'année dernière autour de l'abeille et de sa place dans l'éducation à l'environnement. Parce que Sylvain, les abeilles sont très importantes pour l'écosystème, vous le saviez ? Ben oui, je sais. Et ce que je sais, c'est qu'elles souffrent beaucoup. Et d'ailleurs, curieusement, on les trouve se portant de mieux en mieux dans les grandes villes, et notamment à Paris. Tout à fait. Tout à fait, parce que... Et toc, mon petit Célice, il essaie de me piéger, là. Mais pas du tout. Voilà, je m'en suis sorti. Peut-être pas la fois prochaine. Alors l'idée globale, c'est quand même de sensibiliser les jeunes... Tout à fait. ...issus d'un milieu urbain, notamment sur les questions environnementales. Voilà, ça manque. On perd des connaissances à ce niveau-là. Vous êtes partie de ce constat. Et on s'aperçoit que ça commence à donner des résultats, effectivement, parce qu'on associe l'ensemble des agents du service environnement à cette activité. Je salue d'ailleurs leur engagement à ce niveau-là. Et ça les met en relation avec le public, de manière à permettre aux citoyens de valoriser à la fois leur travail et de reconnaître les arbustes, les arbres qui peuplent les espaces urbains où ils habitent. Eh bien, soyez nombreux. Allez à la semaine de la plantation. À Cléon, Anne-Sophie, est-ce que vous avez la main verte ? Non, pas du tout. Allez faire un tour à Cléon. Allez faire un tour à Cléon. Et puis surtout, regardez LCN demain soir. Et vous aussi, Youssef Talal, puisque justement, vous nous parliez d'arbres fruitiers. Eh bien, demain soir, dans la chronique jardinage de Rodolphe, le jardinier de LCN, il y sera question aussi d'arbres fruitiers. Dernière question. Vous avez des mises aussi jolies à Cléon ? Attention, attention, attention. Vous êtes obligé de dire non. La beauté est partout. Il suffit de savoir la regarder. Et moi, je crois que Mademoiselle est très belle, effectivement. Bon, bravo. Vous vous en sortez très bien. Vous vous en sortez magistralement bien. Merci beaucoup, Youssef Talal, directeur des services jeunesse de la ville de Cléon, d'être passé nous voir. Et il est l'heure maintenant de laisser passer tranquillement quelques petites pages de publicité. Vous restez bien avec nous puisque juste après, on retrouve Félix Bolles pour le Point Info Actu du jour.